Yo les vilains, je dois vous faire une confidence, j'ai vu la lumière. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, j'ai pas toujours été sympa avec Tobirama. Mais dans cette deuxième vidéo de ma série remake sur les Okage, je vais vous expliquer pourquoi le nid d'Aime est en fait beaucoup plus chaud qu'on le pensait, moi le premier. Bon visionnage. Bon, habituellement j'attaque ce genre de vidéo avec une analyse de la représentation du personnage dans le manga, mais ici on va varier un peu, surtout que Tobirama est le Okage avec le moins de screen time. Donc cette fois-ci, on va attaquer directement l'analyse de sa puissance et je glisserai les éléments narratifs au fur et à mesure. Et on attaque avec la première apparition de Tobirama dans le manga, qui se passe bien sûr au chapitre 118, quand il est invoqué avec son frère Hashirama via les dotensei d'Orochimaru. Comme j'expliquais dans ma vidéo sur le Shodai, que je vous invite à voir bien sûr, Hashirama et Tobirama sont réanimés avec une fraction de leur puissance, et ça c'est Tobirama qui le confirme lui-même au chapitre 620. Pour les sceptiques, je vous invite à regarder la vidéo précédente et de toute façon, en plus de la déclaration de Tobirama en personne, on a celle du 4ème databook, donc bref, on va pas forcément analyser le combat en lui-même contre Hiruzen, en tout cas pas trop dans le détail. Cela dit, il y a quand même 2-3 trucs qu'on peut y relever, le premier étant que Tobirama arrive à combattre au même rythme que son frère Hashirama. Ils esquivent et attaquent Hiruzen en synchro, ce qui pourrait indiquer que Tobirama est relatif à son frère en termes de Taijutsu. Bah oui, en principe, ils subissent le même nerf, donc même si là on parle d'Hashirama en forme de base ramené à une fraction infime de sa puissance, bah ça reste intéressant à noter, et ça illustre potentiellement sa réactivité, sur laquelle on reviendra bien sûr tout à l'heure. Aussi, Tobirama arrive à bloquer facilement le Karyu Endan de Hiruzen avec son mur d'eau, sachant que le 2ème databook décrit cette technique katon comme l'une des toutes meilleures de l'arsenal d'Hiruzen, et qui représenterait apparemment la maîtrise ultime du feu. Au global, on voit que Tobirama et Hiruzen arrivent à neutraliser leur ninjutsu respectif. Et concrètement, ce que ça implique, c'est que ce Tobirama, loin de son meilleur niveau, reste un combattant capable de tenir tête au 3ème Okage Hiruzen, lui-même comparable à Orochimaru, et donc plus globalement au Sanin. Et c'est une idée qui est corroborée par l'handbook qui observe le combat de l'extérieur, et qui indique qu'il assiste bel et bien à un combat entre Okage, malgré le nerf des réincarnés. Et faut savoir que déjà à ce stade du manga, le Okage est considéré comme le leader le plus puissant du monde ninja. Ce que dit Kabuto à propos d'Hiruzen va dans ce sens, mais c'est surtout les 3 déclarations du fanbook officiel qui confirment cette idée du Okage a priori au-dessus de ses pairs des autres grands villages ninja. J'expliquerai tout ça plus en détail et où se situe ce Hiruzen sur l'échelle de puissance de l'oeuvre quand je ferai sa vidéo, mais pour l'instant ce qu'il faut se dire c'est qu'à son âge avancé, le 3ème Okage reste un combattant de niveau Sanin. Hiruzen le suggère lui-même, et le fanbook officiel ainsi que leur combat le confirme, Orochimaru et lui sont tout à fait comparables, et de la même manière, les membres du trio légendaire se ballent tous. Le manga et toutes les sources officielles annexes nous le disent, et je développe en profondeur cette idée si ça vous intéresse dans la vidéo sur Jiraya. Donc ce Tobirama tout fatigué là, bah il est relatif à un mec de niveau Sanin, et même si quand Hiruzen s'y met à fond en renforçant sa volonté, il scelle plutôt rapidement ses deux prédécesseurs, bah ça veut dire qu'à son prime, Tobirama est très confortablement au-dessus d'Hiruzen vieux et donc du trio légendaire. Pourtant Hiruzen vieux et les Sanins, comme je viens de le dire, ça reste le haut du panier du niveau Kage moderne, et comme on peut le prouver via plein d'autres moyens que, encore une fois, j'évoquerai quand on parlera du vieux Sarutobi. Donc même avec cette prestation médiocre dans une forme super nerf, on peut déjà dire que Tobirama est l'un des tout meilleurs shinobi de l'histoire. Ce qui a du sens après tout c'est un Okage, illustre membre du clan Senju de la forêt, qui a traversé l'ère Sengoku et la rivalité avec les Uchiwa sans accro. Et pour rappel, pendant l'ère Sengoku, c'était la grosse bagarre, ça rigolait zéro à l'époque, on va y revenir. Mais avant de voir si on peut confirmer ce statut de légende de Tobirama empiriquement avec des éléments du manga, je voulais m'arrêter 2 secondes pour évoquer 2-3 trucs concernant Tobirama et son lore, qu'on retrouve notamment dans les guides officiels pour encore un peu plus de contexte. Déjà, le 4ème databook dit de Hiruzen qu'il a dépassé Tobirama en termes de talent dès l'enfance. Mais faut bien comprendre que le talent, bah ça fait vraiment pas tout. Des exemples de shinobi talentueux qui se sont fait rattraper voire dépasser, y'en a plein dans le manga, je pense à Sasuke et Hitachi, Sasuke et Naruto, Lee Energy, Naruto et Minato, bref, c'est une des thématiques majeures de l'oeuvre. Donc le fait que Hiruzen soit plus talentueux que Tobirama à l'enfance ne le place pas du tout au-dessus de son sensei au global, et ce d'autant plus quand on tient compte du contexte dans lequel Tobirama a dû se développer en tant que shinobi et dont je parlais juste avant. C'est une idée largement soutenue par le 3ème databook qui nous propose un petit classement des shinobi qui trahirnent le plus à l'entraînement et Tobirama arrive en 3ème position, juste derrière Gaï et Rock Lee. Donc voilà, je voulais débunker cet argument parfois utilisé pour placer Hiruzen devant Tobirama alors que concrètement ça vaut pas grand chose. Ensuite, déclaration plus directe du 2ème databook, il est dit de Tobirama en tant que Okage qui possédait, je cite, une capacité de combat supérieure. Cette déclaration du databook à elle seule pourrait placer Tobirama au-dessus de tous les autres shinobi de son époque, ce qui serait cohérent avec son statut de Okage comme j'expliquais plus tôt. Par ailleurs, la déclaration de Danzo au chapitre 481 confirme que Tobirama était le meilleur shinobi de Konoha, ce qui est là encore très cohérent et logique, après tout, le Okage se doit d'être au-dessus des autres dans son village. Bien sûr, certaines exceptions confirment la règle, mais à l'époque où Tobirama était Okage, il semble bien qu'il était le shinobi le plus puissant, succédant donc à son frère sur tous les plans. Dans le guide officiel 10 ans sans shinobi, on apprend que Tobirama s'est illustré pendant la première grande guerre ninja grâce à son suiton de fou furieux qui l'utilisait pour, je cite, créer des tsunamis sur le champ de bataille sans une goutte d'eau aux alentours. Couplé à ces autres jutsu de psychopathes sur lesquels on revient tout à l'heure, pas étonnant que Tobirama était le numéro 1 de son air après la mort de son frangin et la disparition de Madara. D'ailleurs, le 4ème databook nous apprend que le Raikage est systématiquement le shinobi le plus puissant de son village, de la même manière que le Okage du coup, et ce serait d'ailleurs ce que représente l'appellation A ou A, et on l'a dit Tobirama serait a priori au-dessus du Raikage de son époque, donc A2, et ça on pourra le confirmer tout à l'heure quand on évoquera la mort de Tobirama. Pour ce qui est du second Kazekage Shaman, lui c'est un pur random, mais on sait qu'il était un pionnier des techniques de marionnettiste, et que d'autres shinobi après lui en ont hérité et les ont amélioré. Il est même dit de Sasori qu'il a carrément atteint les limites du marionnettisme classique, ce qui l'a poussé à expérimenter sur son propre corps, et le 3ème databook le décrit comme trônant au sommet de son art, donc c'est assez probable que Shaman n'était même pas au niveau de Sasori. Ce serait d'ailleurs cohérent avec le fait que Sasori a tué le 3ème Kazekage, qui est reconnu comme le plus puissant des Kazekage de l'histoire au début de Shippuden. On connait pas exactement les circonstances, mais le 3ème databook suggère clairement qu'il y a eu un combat, donc c'est plutôt cohérent de penser que Shaman n'était même pas au niveau d'un Sasori, que Tobirama fout droit sans transpirer une goutte. Pour les Kage Diwa et de Kiri, donc Mu et Gengetsu, bah eux franchement ils étaient vraiment monstrueux et leur rivalité les a poussé à s'entretuer pendant la 1ère grande guerre ninja, et on sait qu'ils étaient contemporains à Tobirama puisqu'ils sont morts un tout petit peu avant lui, donc a priori la déclaration du 2ème databook les inclut. Et de toute façon même si leurs prestations en Edo Tensei pendant la 4ème grande guerre ninja sont impressionnantes, rien ne permet de les placer au niveau d'un Tobirama. Au contraire même, un clone de Naruto KCM avec un peu d'aide de Gaara pour l'atteindre dans les airs arrive à complètement submerger Mu, et on rappelle bien sûr que Gengetsu a le même niveau que Mu au global, donc bref Tobirama les éteint. Et vous inquiétez pas, cette idée je la développerai quand on parlera des prestations de Tobirama et ses interactions avec Naruto pendant la 4ème grande guerre ninja notamment. Donc là pareil, juste avec une déclaration du databook et quelques éléments de contexte on va dire, on peut déjà placer Tobirama au dessus des Kage les plus puissants de l'histoire, et ce sans même l'avoir vu combattre. Donc ça m'est bien. Pour terminer quand même sur cette partie lore, ça me semble important de parler de son influence sur Konoha et sur le monde shinobi en général. Parce que même si ça a pas de rapport direct avec la puissance en tant que ninja, ça consolide son statut de Hokage super important pour l'histoire donc faut en parler un peu. Déjà, on sait que Tobirama est le Hokage qui a créé le plus de grandes institutions du village pour consolider la vision de son grand frère. Il a créé l'académie ninja, l'examen Chunin, le département de police, et plus globalement le système d'organisation du village qui sera ensuite récupéré par toutes les grandes nations. Donc d'un point de vue politique, c'était vraiment un crack Tobirama. Bien sûr, on sait aussi qu'il était le sensei d'Iruzen, Koharu et Omura à l'époque où Hashirama dirigeait toujours le village, comme le suggère ce panel du chapitre 122. Et le flashback de Hashirama sur le premier conseil des Kage ainsi que le quatrième databook nous confirme qu'avant d'être le deuxième Hokage, Tobirama était le conseiller et bras droit du shodai Hokage son frère. Logique vous me direz mais tout ça pour dire c'était pas juste un rôle officieux mais il était officiellement le second du Hokage, un peu comme Shikamaru le fera plus tard pour Naruto par exemple. D'ailleurs j'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne mais c'est Tobirama qui a fait barrage à Madara comme candidat en tant que premier Hokage en demandant à son frère d'organiser une élection démocratique sachant pertinemment que son frangin serait élu à la place de Madara. Et c'est ironique quand on sait que quelques années plus tard il élira Iruzen comme Hokage sans consulter qui que ce soit. Encore une preuve du génie politique de Tobirama pour sécuriser les Senjou et leurs alliés à la tête du village comme Obito le suggère d'ailleurs fortement au chapitre 399. Et on rigole souvent sur Tobirama en disant que c'était un raciste hein moi le premier mais quand on regarde bien les éléments du manga on remarque que c'est un peu plus compliqué que ça. Je parlais du chapitre 399 et Tobirama le répète lui même au chapitre 627 mais en tant que successeur à Hashirama et bah Tobirama il a du composer avec les deux tendances qu'incarnaient son grand frère et Madara et c'était clairement pas un cadeau. Pour Tobirama donner au Uchiwa un rôle important, en l'occurrence le département de police du village, c'était un moyen d'apaiser les tensions tout en surveillant l'émergence potentielle d'un successeur à Madara. Et bon pour Obito c'était juste un moyen de les tenir éloignés du pouvoir central. Et si je pense que ces deux interprétations sont pas contradictoires, je pense pas non plus que Tobirama avait pour but de supprimer totalement les Uchiwa de l'équation. Il le dit lui même, beaucoup de Uchiwa étaient très loyaux et avaient fait passer les intérêts du village avant ceux du clan comme Itachi, Shisui et son ancêtre Kagami. En fait c'est juste ça que Tobirama voulait concrètement, que les Uchiwa fassent passer le village avant tout. Et en vrai tout est parti en couille sous le règne d'Hiruzen, on y reviendra dans sa vidéo mais le sandaïme reconnait lui même qu'il a pas su développer le village comme Tobirama espérait, notamment en laissant trop de liberté à Danzo ce fou furieux. Et si on pourrait reprocher à Tobirama d'être celui qui a transmis à Danzo ses idées racistes, comme on vient de le dire c'est juste une mauvaise interprétation de la vraie volonté de Tobirama de la part de Danzo qui était de faire des Uchiwa un atout pour le village on rappelle. Et on va pas trop rentrer là dedans parce que c'est pas vraiment le sujet mais ce type de détournement d'idées politiques qui mènent à de la radicalisation c'est plutôt courant dans notre monde. Tobirama il était clairement pas tout blanc mais il était objectivement favorable à l'intégration de tous les clans au village, il avait juste des méthodes un peu radicales qu'on pourrait lui reprocher mais qui peuvent faire sens dans le contexte de son époque. C'est un personnage assez réaliste quand on y pense. Qui prouve au passage que Kishimoto est plutôt pertinent pour retranscrire des problématiques de notre monde à son univers mais enfin bon ça c'est pas nouveau. Ça démontre aussi que Naruto n'est pas une oeuvre aussi manichéenne que certains pensent et ça c'est cool, Tobirama en est la preuve. Pour finir quand même rapidement sur ça, je sais que beaucoup utilisent souvent la remarque d'Orochimaru au chapitre 619 pour défendre Hirozen et accuser Tobirama de la tournure qu'ont pris les évènements avec les Uchiwa puisqu'Orochimaru explique que ce sont les décisions politiques de Tobirama qui ont fait galérer ses successeurs mais en vérité c'est pas forcément un jugement de valeur, c'est plus un constat objectif et va savoir si quelqu'un aurait pu faire mieux que lui dans le même contexte. Bref ce qu'il faut retenir de ça c'est que malgré son faible screentime, vous voyez bien que Tobirama a vraiment eu un rôle super important pour l'histoire. Enfin voilà, rien qu'en terme de lore, Tobirama c'est déjà au dessus des Sanin et de la majorité des Kage les plus puissants de l'histoire, en plus d'avoir une influence quasi sans équivalent sur le monde shinobi. Maintenant voyons un peu ce qu'on sait de Tobirama de son vivant. On parlait de l'examen Chunin, bah faut savoir que Tobirama l'a notamment créé pour consolider les relations avec les autres clans et ou villages selon l'époque. Cette volonté de pérenniser les relations pour continuer la pacification du monde shinobi, elle s'illustre aussi par un des très rares moves de Tobirama en tant que Okage dont on nous parle dans le manga, je parle bien sûr de son alliance avec Kumo et le deuxième Raikage. Pendant le sommet organisé pour sceller cette alliance, les frères d'or et d'argent Ginkaku et Kinkaku tentent de tuer le Raikage et Tobirama, le premier on sait pas ce qui lui est arrivé, mais Tobirama survit, vous le prenez pour qui ? Bon et a priori pas trop de doute que les frangins survivent aussi, puisque le quatrième Raikage nous dit que c'est après ça qu'ils sont devenus des renégats, et aussi parce qu'ils connaissent le troisième Raikage comme le confirme leur déclaration sur le tatouage de Darui, donc ils ont à minima eu le temps de vivre un peu après le successeur du deuxième Raikage, peut-être parce qu'ils l'ont eux-mêmes tué et qu'ils sont morts après ça va savoir. Mais ce qu'il faut noter c'est que comme j'ai dit Tobirama il a survécu à la tentative de meurtre de Ginkaku et Kinkaku, qui ont sûrement attaqué par surprise, donc c'est déjà pas mal que Tobirama s'en soit sorti, et ça consoliderait sa supériorité sur le deuxième Raikage qu'on évoquait si on part du principe que ce dernier est mort à ce moment là. Pour ceux qui douteraient encore de ça en 2024, on est sûr que Tobirama a survécu à cette attaque surprise hein, puisqu'on voit littéralement la scène de sa mort dans le manga et elle a lieu pendant la première grande guerre ninja, quand il se sacrifie pour sauver son équipe. Ils étaient poursuivis par une escouade spécialisée dans la traque, et Tobirama reste pour les affronter, histoire de permettre à Hiruzen et aux autres de s'enfuir. Et clairement, cet évènement est super flou et il fait débat donc on va y aller point par point. En fait, à ce moment là, il dit que son équipe et lui sont traqués par 20 shinobi de l'unité Kinkaku, donc là il y a plusieurs écoles. Il y a ceux qui disent qu'il s'agit de 20 shinobi plus Kinkaku et Ginkaku, ceux qui pensent à Kinkaku, Ginkaku et 18 autres ninjas, ceux qui disent que c'est Kinkaku et 19 autres ninjas puisque Ginkaku n'est même pas mentionné, et enfin il y a ceux qui pensent que c'est juste une unité créée pour traquer Kinkaku et potentiellement Ginkaku, autrement dit juste 20 ninjas de Kumo. Et bon, déjà Tobirama il dit bien qu'il y a 20 shinobi à leur poursuite, donc l'idée d'une unité composée de Kinkaku et Ginkaku et 20 autres shinobi c'est mort hein, sinon il en aurait évoqué 22. Ensuite pour trancher laquelle des autres interprétations est la plus cohérente, il faut se pencher sur plusieurs éléments. Déjà il faut noter que quand Ginkaku dit qu'ils ont fait la peau à Tobirama dans le manga, c'est malheureusement une grosse erreur de traduction de Kana que l'éditeur anglais vise à d'ailleurs reproduit. Dans le scan en japonais, il dit juste être dégoûté d'être réanimé avec les dotensei, et n'évoque même pas directement Tobirama et encore moins l'issue de leur confrontation avec lui. On a aussi la case où Tsunade dit qu'ils l'ont acculé à la mort, et là aussi c'est pas vraiment une bonne trad, sûrement pour coller à l'interprétation qu'avait fait Kana juste avant de la déclaration de Ginkaku. Cette fois en VO et en anglais, Tsunade dit qu'ils l'ont poussé aux portes de la mort. Bref tout ça pour dire, dans le manga et sans erreur de trad, il n'est jamais dit nulle part que les deux frères ont tué Tobirama. Et c'est valable aussi pour cette déclaration de Shikamaru qui dit que les deux frangins ont battu le deuxième Okage, qui peut très bien faire référence à la tentative d'assassinat et non pas à une autre confrontation, et ce serait même cohérent avec la déclaration de Tsunade qui survient juste avant. Donc même en partant du principe que les deux frangins font bien partie de l'unité Kinkaku, faut bien comprendre que c'est pas la même confrontation. Tobirama n'est pas aux portes de la mort comme le dit Tsunade, et en plus il prend la peine d'identifier ses poursuivants avec ses capacités sensorielles. Or quel intérêt il aurait eu à faire ça s'il venait de les affronter ? Il aurait eu zéro raison puisqu'il aurait très bien su qui était à sa poursuite. Autre truc qui rend cette histoire d'unité Kinkaku un peu étrange, c'est le fait que Tobirama dise, je cite, « d'après leur exceptionnelle aptitude à la traque, je dirais qu'il s'agit de la brigade de Kinkaku du village des nuages ». Or ici deux choses, déjà Tobirama dit bien que c'est une escouade de Kumo, sauf qu'à ce stade, les frères d'or et l'argent étaient déjà des renégats, vu que ça se passe après leur assaut sur le Raikage et Tobirama comme on vient de le démontrer. Donc c'est bizarre que cette unité soit rattachée à Kumo si elle est dirigée par Kinkaku, voire Kinkaku et Ginkaku, deux des plus grands criminels de l'histoire du village. Ensuite, Tobirama c'est un ninja sensoriel d'exception, il mentionne pas directement Kinkaku et encore moins Ginkaku, juste une escouade qui porte le nom du premier. Bref, c'est pas clair tout ça ? Mais personnellement je pencherais soit pour une unité composée de Kinkaku et de 19 autres ninjas dont potentiellement Ginkaku, ce serait pas déconnant, à moins qu'il soit mort avant, soit plutôt pour une unité qui porte le nom de Kinkaku, pourquoi pas parce qu'elle a été créée par lui ou bien pour lui. Tout ça pour dire, on a pas trop moyen de savoir précisément qui étaient les shinobi qui constituaient l'unité, et contrairement à ce qu'on pense, on peut même pas prouver qu'il s'agissait bel et bien des frères d'or et d'argent. On peut le penser, y'a vraiment pas de soucis, mais c'est pas exactement prouvable. Plein de gens ont essayé de démêler tout ça, mais moi j'ai pas envie d'y passer des plombes, parce que de mon point de vue, faut bien comprendre que cette mort de Tobirama n'est pas forcément honteuse, peu importe qui y'avait dans cette unité en fait. Parce que déjà, on sait que Tobirama et son escouade étaient très fatigués de leurs combats précédents, et on pourrait se dire par exemple que s'il avait eu assez de chakra, Tobirama aurait pu essayer de téléporter tout le monde ou bien juste de distancer ses poursuivants. Bref, le contexte nous démontre clairement qu'ils se sont fait tomber dessus au pire moment, ce qui les a obligés à envoyer un appât au charbon pour que les autres puissent s'en sortir. Autre truc qu'il faut bien comprendre, c'est que l'escorte de Tobirama est composée de 7 shinobi, lui inclus, dont Hiruzen, Danzo ou encore Kagami, bref la crème de la crème des shinobi de Konoha de l'époque. Pourtant, d'après Omura le futur conseiller, si l'escorte de Tobirama avait affronté l'unité Kinkaku, ils auraient pas pu gagner, du coup ça prouve que leurs poursuivants étaient des gros clients, et donc c'est logique que Tobirama tout seul ait pas survécu. Si même avec son escorte de 6 il pouvait pas gagner, il allait pas faire des miracles tout seul. Et comme on a déjà établi qu'il était fatigué et qu'on sait pas vraiment qui composait cette unité, même si j'avoue que ça donne envie de se dire qu'il est mort comme une merde contre des random, bah concrètement non, on a rien pour affirmer ça, au contraire même, les éléments de contexte nous montrent juste que c'est logique qu'il s'en sortent pas vivant et qu'il se sacrifie pour la nouvelle génération. Donc voilà, utiliser sa mort pour justifier que Tobirama était faible, avec le contexte que j'ai donné et les explications sur son niveau que j'évoquais plus tôt, bah c'est objectivement fallacieux. Bon maintenant pour mettre la puissance de Tobirama en perspective, on va s'intéresser au gros de ses perfs dans le manga, c'est à dire l'arc final de la 4ème grande guerre ninja. Dès qu'il est réanimé par l'Edo Tensei d'Orochimaru, on a direct 3 éléments sur lesquels ça vaut le coup de s'arrêter. Le premier, j'en ai parlé plein de fois et je l'évoquais au début, c'est la déclaration de Tobirama qui dit qu'avec son Edo Tensei perfectionné via Kabuto, Orochimaru a ramené les Okage avec la quasi-totalité de leur puissance passée. Ce qui fait que les perfs de Tobirama qu'on verra plus tard, et bah elles sont applicables à une version vivante du perso. Cela dit, il dit bien quasi-totalité, ce qui est cohérent avec le fait que les Edo, particulièrement les plus puissants, sont globalement nerfs, même si pour la plupart c'est marginal. Je vous invite vraiment à voir ma vidéo sur Hashirama si vous voulez une analyse plus approfondie de cet élément-là en particulier. Deuxième chose intéressante à noter dans cette scène, c'est l'interaction entre Tobirama et un Sasuke éternellement Gekyo Sharingan, post combat contre Kabuto. Concrètement, Tobirama lui met un giga coup de pression qui fait transpirer tout le monde dans la pièce. Et je vous arrête tout de suite, je suis pas du tout du genre à évaluer l'écart de puissance entre des personnages en comptant les gouttes de sueur qui coulent de leur front, contrairement à certains tweets aux One Piece. Mais clairement, la pression du chakra de Tobirama ne laisse pas Sasuke insensible, ce qui pourrait suggérer une supériorité du Nidaime sur le Uchiwa, alors que Sasuke à ce stade, c'est le rival d'Itachi Edo Tensei et de Naruto mode chakra de Kyuubi maîtrisé. Et vu qu'on aura plus tard d'autres éléments de comparaison entre Tobirama et Sasuke et Naruto également, qui iront dans le sens de cette interprétation, bah je trouve que ça restait important à noter maintenant. Enfin, troisième et dernier élément dans cette scène à relever, c'est bien sûr le flashback de Hashirama, dans lequel on voit, on panel, l'évolution de Tobirama qu'on évoquait plutôt via son lore. Et évidemment, le truc le plus intéressant à noter dans ce flashback, c'est sa rivalité avec Izuna Uchiwa, le frère cadet de Madara. Vous le savez sûrement, mais c'est bien Tobirama qui a tué le dernier frère de Madara, alors que d'après le databook, Izuna était proche de son frère en terme de compétence. Alors je vous arrête tout de suite hein, déjà ça parle de Izuna et Madara du vivant d'Izuna, et Madara y prendra 3 tiers de puissance après la mort de son frère, notamment en récupérant ses yeux, mais en plus, proche en terme de compétence, c'est quand même une tournure de phrase très sujette à interprétation. Cela dit, ça tend juste à prouver qu'Izuna était très 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 chaud, même pour les standards de l'époque, et le fait que Tobirama réussit à le tuer en dit long sur ses compétences en combat, mais aussi sur son côté très bosseur qui se perfectionne constamment en ninjutsu comme on en parlait plus tôt. Parce que pour rappel, Tobirama a tué Izuna en le prenant de vitesse avec un jutsu qu'il avait créé, on l'imagine dans ce but précis, le Hiraishin. Le databook nous dit d'ailleurs que Tobirama et Izuna étaient équivalents en kenjutsu et en talent global, donc pour le dépasser, Tobirama a juste dû travailler comme un fou, et ça expliquerait pourquoi le bug il est à l'origine d'autant de ninjutsu complètement broken. Edo Tensei, Hiraishin, bref le troisième databook mentait pas, Tobirama c'est le genre de gars qui tryhard pour éteindre sa concurrence, et ça on aime bien. Voilà pour la première apparition de Tobirama dans le présent de l'oeuvre, et vous voyez que rien que là, on apprend directement que le man y rigolait vraiment pas. Après ça, les 4 okage réincarnés partent pour le champ de bataille, et à peine arrivé, faut déjà qu'on se réarrête pour évoquer un point super important. Souvenez-vous, des 4 okage, c'est Minato qui arrive le premier sur le champ de bataille. D'après Tobirama, cette performance est à mettre au crédit du Shunshin de Minato. D'après lui, la maîtrise de la technique de déplacement instantané de Minato, donc son Shunshin, est meilleure que la sienne. Je précise que dans la VO, Tobirama utilise bien le terme Shunshin et non Hiraishin si jamais il y a encore des gens parmi vous qui pensaient que c'était à ça que Tobirama faisait référence. Et pour rappel, le Shunshin c'est le jutsu qui permet de vitaliser son corps avec du chakra pour gagner en vitesse. L'écrasante majorité des shinobi maîtrise cette technique, mais le degré de maîtrise de celle-ci va déterminer la vitesse et la capacité d'un shinobi à l'utiliser dans une situation de combat. Typiquement, des persos comme les Raikage ou Shisui sont connus pour leur capacité à utiliser au mieux leur Shunshin histoire de submerger leur adversaire en combat. C'est notamment utilisé pour couvrir rapidement une distance et engager l'adversaire au corps à corps, ou au contraire pour esquiver voire désengager. Et des exemples comme ça, on en a des très concrets, comme par exemple le combat de Sasuke contre Deidara et Tobii, ou encore quand Naruto débloque le mode chakra de Kyuubi et attaque Kizame, ou bien même quand Madara revient définitivement à la vie et dégage Naruto essaye pour aller attraper Hashirama. Bref, concrètement, le Shunshin c'est une technique qui permet de booster sa vitesse de déplacement, et comme on vient de le dire c'est tout à fait applicable dans une situation de combat. Les déclarations de Tobii, Killer Bee, Madara ou bien même Tobirama lui-même le confirment. Cela dit, suffit pas d'avoir un bon Shunshin pour avoir une bonne vitesse en combat. Le temps de réaction, les réflexes ou encore la vitesse d'attaque, soit la vitesse à laquelle on porte un coup ou on déploie une technique, c'est l'équilibre entre tout ça qui compte vraiment dans un combat entre deux shinobi. Et pour simplifier, c'est ce qu'on appellera ici la célérité. Déjà, un shinobi peut compenser un désavantage en vitesse physique avec un meilleur temps de réaction. C'est notamment ce qui permet aux utilisateurs du Sharingan, aux utilisateurs du Senjutsu ou Ninja sensoriel de réagir à des adversaires entre guillemets plus rapides que sur le papier. Et même si bien sûr le temps de réaction et la perception du shinobi doivent être proportionnel à sa vitesse de déplacement, sans quoi il galèrerait à bouger correctement à haute vitesse, comme on l'a vu notamment avec Kakashi et son Shidori avant qu'il obtienne le Sharingan, bah la réciproque est pas du tout vrai. Bien sûr, Li explique que si on perçoit un adversaire plus rapide que soi, mais qu'on a pas les stats physiques pour réagir, bah ça sert à rien, mais ça veut pas du tout dire qu'on a besoin d'égaler la vitesse physique de son adversaire pour réagir à lui ou le combattre. Plus généralement, une bonne maîtrise sur son chakra qui va bien au delà de juste maîtriser le Shunshin permet aussi de renforcer ses stats physiques, dont la vitesse pour augmenter sa célérité. Des shinobi comme Rock Lee ou Gai en sont la preuve vivante puisque l'un peut tout simplement pas utiliser le Shunshin vu qu'il ne maîtrise pas le ninjutsu et l'autre le fait que très rarement car comme vous le savez le ninjutsu c'est pas la spécialité de Gai. Aussi, la vitesse à laquelle on peut envoyer ou déployer ses jutsus permet là aussi de compenser un écart de vitesse physique. Sasuke et son Enton contre le Raikage pleine puissance en sont un assez bon exemple. Bref, comme j'ai dit, tout ça c'est une question d'équilibre entre les différentes composantes de la célérité. Tout ça pour dire, le fait que Minato soit meilleur en Shunshin, autrement dit en vitesse de déplacement, ne le place pas de facto au-dessus de Tobirama en terme de célérité. C'est pour ça que je viens de faire une aussi grosse digression. Le fait que Minato a un meilleur Shunshin implique effectivement qu'il peut se déplacer plus vite que Tobirama d'un point A à un point B, mais utiliser cette seule déclaration pour placer Minato devant Tobirama dans tous les domaines de vitesse, ce serait clairement généraliser beaucoup trop si on est honnête. Et croyez-moi, je vous dis pas tout ça pour maxer Tobirama par plaisir, parce que si on s'intéresse un peu à ce qu'il a montré dans le manga et qu'on peut prouver empiriquement cette fois, bah on se rend compte que la différence de célérité entre Minato et Tobirama est pas forcément celle qu'on croit. On va bien sûr garder le gros de l'analyse sur Minato pour sa vidéo, ce serait qu'on de tout déballer ici, mais comme je l'ai dit, le fait qu'il a un meilleur Shunshin. Et même une meilleure maîtrise de l'Iraishin comme c'est expliqué par le databook et suggéré par Tobirama lui-même, bah ça empêche pas que Tobirama c'est un putain de monstre en célérité, surtout en temps de réaction. Tout ce que j'ai dit précédemment, déjà ça servait à développer des concepts assez importants, mais surtout c'était pour expliquer en quoi Tobirama n'est pas fondamentalement inférieur aux autres mastodontes du monde shinobi, surtout quand on parle de célérité et de stats plus globales. Pour confirmer ça, on peut s'attaquer un peu aux performances de Tobirama dans ce dernier arc du manga. Et le plus gros des exploits on-panel de Tobirama pendant la guerre ont lieu contre Obito transformé en jinsuriki de Jubi. Déjà quand Jubito apparaît, il prend de vitesse Tobirama et un clone de Hashirama, mais Tobirama arrive à profiter du contact pour placer une marque Iraishin sur lui et même à placer plusieurs parchemins explosifs. Et c'est clairement super impressionnant de sa part. Mais bon, on va quand même devoir s'arrêter un peu sur ça parce que je sais que c'est un exploit qui divise pas mal. Pour certains, cette capacité de Tobirama à toucher Jubito entre guillemets cinq fois lors de leur échange fait de lui un shinobi comparable voire supérieur à Jubito en vitesse. Et je vais pas vous mentir les gars, mais si vous pensez ça, il faut appeler le Samu. Déjà parce qu'on voit littéralement sous nos yeux Tobirama se faire prendre de vitesse, donc s'il était vraiment aussi voire plus rapide physiquement qu'Obito, il aurait juste pu esquiver tout en plaçant sa marque. Ensuite, juste avant, c'est Tobito est décrit et représenté comme le plus puissant des ninjas sur le champ de bataille, Hashirama inclus. Et je vais pas revenir sur pourquoi Hashirama met une tempête à son frère niveau puissance, je vous renvoie à ma vidéo précédente sur le Shodai pour ça. Bref, comparer Tobirama à Jubito, même si c'est juste dans les domaines de vitesse, ce serait tout simplement un contresens narratif. Cela dit, j'expliquais plutôt pourquoi on peut avoir un temps de réaction supérieure à sa vitesse physique. Et c'est typiquement le cas ici. Tobirama arrive à réagir mentalement à Jubito et à déplacer suffisamment son bras gauche pour lui poser une marque Iraishin sur le flanc. Et comme j'ai dit rien que ça, c'est très impressionnant. Mais faut bien comprendre que bouger suffisamment son bras pour poser une marque, ça a rien de comparable avec la distance que parcourt Obito. Et par conséquent, comparer ces deux prestations pour placer Tobirama dans un tiers comparable à Jubito en vitesse serait une fausse équivalence. Donc du coup, non, Tobirama n'est pas comparable à Jubito en vitesse. Mais ils restent capables de réagir à ce dernier, ce qui est vraiment monstrueux quand on voit avec quelle facilité ce même Obito arrive à prendre de vitesse Naruto KCM et Sasuke Mangekyo Sharingan éternel au début de leur combat, le tout en étant dans une forme qui doit vraiment pas l'avantager pour se déplacer. On va y revenir mais c'est un des éléments qui me permettait tout à l'heure de suggérer que Tobirama pourrait être supérieur à Sasuke Eternel Mangekyo Sharingan. Mais avant ça, je voulais exposer le plus gros des contre-arguments des extrémistes Tobirama, à savoir bien sûr les parchemins explosifs. Parce que pour eux, Tobirama a non seulement placé la marque Iraishin, mais aussi chacun des 4 parchemins qu'on aperçoit sur Obito individuellement. Or, cette interprétation implique que Tobirama a pu réaliser 5 actions dans la milliseconde où Obito est au contact. Et vous savez quoi ? Ok, admettons que vous optiez pour cette interprétation ma foi très généreuse. Ça impliquerait que Tobirama a largement la vitesse physique pour réagir à Jubito et même d'esquiver. Donc ce que vous me dites en fait, c'est que Tobirama s'est volontairement laissé toucher pour placer sa balise et les parchemins. Maintenant dans ce cas-là, expliquez-moi pourquoi pendant tout le reste du combat contre Jubito, et cette fois épaulé par Naruto, Sasuke et Minato ou même un peu avant, à aucun moment, Tobirama ne refait un exploit similaire. Mais limite à ce stade, pourquoi il n'a pas solo Jubito en fait tant qu'on y est ? Bref, je pense que vous avez compris là où je veux en venir, mais pour moi c'est évident que Tobirama n'a pas placé manuellement chaque parchemin sur Jubito, mais plutôt qu'il a réussi à les faire accrocher à Obito dans son sillage quand il a traversé. Cette idée-là, en plus d'être moins coûteuse en conjecture que celle où il les place manuellement, ce qui la rend de facto plus crédible, elle est aussi soutenue par deux éléments. D'abord, on sait que le corps Edo de Tobirama est piégé avec plein de parchemins explosifs, puisqu'il s'en sert ensuite pour utiliser cette technique des parchemins auto-répliquants sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Parce que justement, quand il utilise cette technique, on le voit plonger sa main à l'intérieur de son corps à moitié détruit pour en sortir les parchemins. Ensuite deuxième chose, quand Obito le traverse, on voit que les débris de son corps arraché se dispersent, et comme on vient de l'établir, les débris en question sont des parchemins explosifs pour tout ou partie. Donc l'interprétation la plus crédible au vu de la mise en scène des rapports de force, mais aussi tout simplement des éléments qu'on peut démontrer empiriquement, c'est que Tobirama se fait prendre de vitesse, mais qu'il a eu le temps de réagir suffisamment pour bouger son bras gauche et poser une marque Iraishin, tout en profitant de son corps d'Edo Tensei pour que des parchemins s'attachent à Obito. Et attention faites pas vos rageux, mon but c'est pas de minimiser la puissance de Tobirama, j'ai déjà expliqué pourquoi réagir et toucher une seule fois Obito c'est déjà un expo à ce stade, que les Shinobi les plus puissants auraient du mal à répliquer, juste comme toujours y'en a qui savent pas doser. En tout cas voilà, avec cet exploit, Tobirama arrive à se créer une petite ouverture et il enchaîne avec sa technique des parchemins autoréplicants. Bon objectivement Obito il s'en tape de se la manger et il en ressort avec zéro dégâts, mais c'est pas l'effet sur Obito qui va nous intéresser ici. En fait derrière Jubito dans cette scène on aperçoit les portes du dieu lumière de Hashirama être complètement éclaté par les parchemins répliquants de Tobirama. Ces portes en plus d'avoir immobilisé Jubi, elles ont aussi résisté à l'explosion d'une de ces gigabombes dont le rayon avait été réduit par le cube aux faces écarlate. Donc à moins de pouvoir prouver que les portes étaient déjà endommagées, ou que Hashirama leur injectait moins de chakras à ce moment, ce qui aurait réduit leur résistance, bah en fait ça place la technique de Tobirama au dessus d'une bombe Jubi en termes de puissance pure. Vous vous rendez compte ou pas ? Donc en plus d'une vitesse de fou et d'une capacité d'analyse de zinzin, Tobirama a aussi des techniques qui te one shotterait n'importe quel perso pagode tiers en fait. Bon faut avouer que celle-ci elle est particulièrement dure à caler, mais si ça connecte, t'es vraiment finito. D'ailleurs j'en profite pour faire un petit flash forward, et parler de sa technique sweet-on des larmes célestes. Vous savez c'est celle qui l'utilise pour tenter de surprendre Madara réincarné, et qui force ce dernier à bloquer avec la main de son Susanoo. Et déjà rien que ce que je viens de dire c'est assez impressionnant, mais vous ajoutez à ça la déclaration du guide disant sans shinobi sur ses tsunamis, mais aussi celle sur sa lamaqueuse qui serait apparemment capable de découper n'importe quoi, et on se rend compte que niveau Jutsu qui envoie du steak, Tobirama est quand même super bien armé. On pourrait penser qu'il mise principalement sur sa vitesse et ses stratégies pour frapper au bon endroit au bon moment, et ce serait vrai vu que c'est dit texto par Madara, mais en vrai réduire Tobirama à ça, ce serait vraiment pas lui rendre justice, et sa maîtrise de Jutsu broken et destructeur comme ce que je viens d'évoquer l'atteste. Pas étonnant pour un ninja de son niveau vous me direz, mais le gars est super complet. Bref, je disais que réagir à Jubito c'est déjà un gros feat pour Tobirama, et je comparais ça à la perve de Naruto et Sasuke face à ce même Obito mais cette fois au corps déformé, qui eux se font complètement prendre de vitesse sans pouvoir réagir. Et concrètement, bah ça représente un exemple lui permettant de démontrer la meilleure célérité de Tobirama par rapport aux deux rivaux. Aussi, lorsqu'Obito arrive à stabiliser Jubi, il arrive à attacher une de ses sphères de vérité sur Minato, qui se téléporte sur Naruto et Sasuke sans s'en apercevoir. Problème, l'orbe s'apprête à leur exploser à la gueule, mais Tobirama arrive à la dernière seconde avec un de ses clones pour leur sauver les miches. Et je sais qu'habituellement les gens utilisent cette scène pour comparer Tobirama et Minato, et non seulement je préférerais garder ça pour la vidéo sur Minato, mais en plus j'avais envie de m'arrêter sur un autre élément de la scène que les gens calculent beaucoup moins. En fait, alors que l'orbe s'apprête à exploser, Minato bouge son bras pour saisir la sphère, et en arrière plan, Sasuke déploie la cage thoracique et le bras de son Susanoo pour se protéger lui et Naruto. Le découpage du manga suggère très clairement que tout ça se passe en une fraction de seconde, et ce que ça implique, c'est que le clone de Tobirama a parcouru la distance qui le séparait du groupe assez vite pour attraper l'orbe, et il met donc moins de temps à apparaître on panel de là où il était que le Susanoo de Sasuke a mis pour recouvrir Naruto. Or on sait que la vitesse à laquelle se déploie le Susanoo est un minima relative à celle de l'utilisateur, voire en réalité supérieure comme le combat de Sasuke et le Raikage ou la capacité d'Itachi à réagir à Kirin avec le suggère. Donc bref, je dis tout ça parce que ça donne vraiment du poids à l'interprétation des rapports de force entre Sasuke éternellement Gekyo Sharingan et Tobirama que j'évoquais plus tôt. De la même manière, c'est Tobirama et Minato qui permettent à Naruto et Sasuke de toucher leur attaque combinée sur Jubito juste après, grâce à leur vitesse et à leur capacité à synchroniser leur stratégie. D'ailleurs, on pourrait aussi créer des parallèles narratifs entre le duo de Okage et le duo de candidats à ce poste. Bon, Minato et Naruto c'est assez évident, ils sont père et fils, tous les deux sont en KCM, ils partagent des valeurs notamment inculquées par leur Sensei Jiraiya etc. Bref, ce parallèle là coule de source mais en vrai ça vaut aussi un peu pour Sasuke et Tobirama quelque part. A ce stade, Sasuke veut devenir Okage pour mener sa révolution et clairement Tobirama c'est LE Okage le plus révolutionnaire, le plus terre à terre. Bref, je trouve que si on pousse un peu le truc, on peut là aussi y voir un petit parallèle. Mais bon, plus concrètement, on voit bien que les deux Okage réincarnés interceptent l'attaque combinée de Naruto et Sasuke, ce qui implique tout simplement qu'ils ont largement la vitesse pour y réagir et c'est une idée soutenue par le quatrième databook qui décrit leur combo Hiraishin comme nécessitant une synchronisation miraculeuse et par extension un niveau de maîtrise exceptionnel. Donc franchement, utiliser ça pour dire que les deux Okage et Totensei sont encore légèrement au dessus des deux rivaux à ce stade, ça me choquerait pas du tout au contraire comme j'ai dit y'a pas mal d'éléments qui vont dans ce sens. Du coup, même en étant le moins généreux avec Tobirama, on peut pas nier qu'il a largement les compétences pour combattre en synchro avec des monstres comme Naruto, Sasuke et Minato KCM. Et quand on sait à quel point ces mecs là mettent une tempête au reste des shinobi à ce stade, à l'exception des deux fondateurs ou de quelques cas exceptionnels, ça prouve vraiment que Tobirama est l'un des shinobi les plus puissants de l'histoire et qu'il fait honneur à son statut de deuxième Okage. Je l'évoquais tout à l'heure quand je parlais de Muegen Getsu qui ferait clairement pas le poids face à un Naruto KCM à ce stade, là où Tobirama arrive carrément à l'éclipser par moments. Autre point qu'on n'a pas trop abordé alors que c'est un des gros gros points forts de Tobirama, c'est bien sûr ses capacités d'analyse et plus globalement son intelligence. La meilleure illustration de ça, c'est clairement la scène où Obito se fout de la gueule de Minato et dans laquelle, en quelques pages, Tobirama comprend que Jubito utilise l'ignotone puis enchaîne en remarquant sa vulnérabilité aux attaques Senjutsu. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur ce sujet en particulier, mais Tobirama c'est clairement top 3 des shinobi les plus intelligents de Shippuden et je vous invite à aller voir mon top si ce sujet précis vous intéresse. La prochaine et dernière performance de Tobirama qui mérite d'être mentionnée, c'est son interaction avec Madara réincarné que j'évoquais plus tôt. Après que Madara ait repoussé Sasuke sans Rinnegan et quasi one-shot Naruto et les autres bijoux après avoir récupéré son Dojutsu, Tobirama tente de le surprendre avec son Irai Shingiri. Bon bien sûr, Madara vécu, mais là où c'est intéressant, c'est que Tobirama arrive à réagir au coup des stocks de Madara avec son pieux d'uriné Gan à bout portant en se téléportant à nouveau. Bon après bien sûr il se fait off-screen par Madara mais ça reste une super belle perf quand on voit comment ce Madara victimise littéralement tout le monde qui s'appelle pas Hashirama. D'ailleurs, c'est juste après ça que Tobirama le force à déployer son Susanoo pour bloquer son attaque Sweeton. Aussi, je sais que la déclaration de Madara à Tobirama qui vient juste après qu'il l'ait démonté fait débat. Pour rappel, en VF, Madara dit « Tu étais célèbre pour ta vitesse alors qu'en version anglaise, il dit plutôt « Tu te vantais autrefois d'être le plus rapide des shinobi ». Souvent, les gens utilisent cette traduction anglaise pour placer Tobirama au-dessus de Madara et Hashirama dans les domaines de vitesse. Sauf que la traduction française est en fait plus proche de ce que dit Madara en VO. J'ai traduit plusieurs fois le scan sur plusieurs sites différents et en gros ce que dit vraiment Madara c'est, je cite « Toi qui te vantais de ta vitesse, regarde l'état dans lequel tu es maintenant ». Bref, oui Tobirama est rapide, ça on l'a déjà prouvé mais utiliser cette déclaration pour le placer au-dessus de Madara et Hashirama en termes de célérité c'est quand même assez fallacieux. A la rigueur en termes de vitesse de déplacement pourquoi pas mais bon. Cela dit, juste après ça, Madara insiste sur le fait que Tobirama et Hashirama n'ont pas pu déployer toute leur puissance passée, ce qui implique que de son vivant, Tobirama était encore plus fort que ça. Et même si le nerf est inquantifiable, comme on a établi qu'avec l'estimation la plus basse de son Evo en Edo Tensei, il était déjà dans un tiers de puissance comparable à Naruto KCM ou à Sasuke Mangekyou Sharingan éternel avant la fin du combat contre Jubito, dire qu'il leur était concrètement supérieur de son vivant n'aurait vraiment rien de déconnant et c'est clairement énorme. Du coup voilà, je pense qu'on a bien prouvé à quel point Tobirama était un monstre au combat et pour les plus anciens d'entre vous, je pense que ça fera un beau mea culpa de ma part. Intelligence, célérité, ninjutsu, bref le mec savait tout faire et ça le place très clairement tout en haut de l'échelle de puissance de l'oeuvre. Et encore je pense vraiment vous avoir donné une estimation raisonnable de son niveau. Et comme je disais en intro, ça m'a clairement fait revoir à la hausse sa place sur l'échelle de puissance du manga. De là à le placer devant Minato ? Pourquoi pas, ça vous le découvrirez dans la vidéo dédiée au Yondaime, donc abonnez-vous pour pas la rater. Sur ce les potes, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Si vous avez kiffé, comme d'hab, on n'oublie pas le petit like et le petit commentaire de référencement, vous le savez c'est important. Je le rappelle toujours mais n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord si vous voulez parler avec moi et les gaudes de la commu parce que je suis quand même vraiment actif là-bas. Bref, sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée, et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace. Sous-titrage ST' 501